Ils ont fait la diaspora. Oh, il y en a de la vaisselle seule. Oulalala, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oulalala, attends, c'est quoi ça ? C'est une machine pour faire des jeux de fruits. J'ai préparé deux pains comme ça. Je vais les mettre dans le four. Hier soir, je suis resté debout très tard. Très tard, j'étais en train de pétrer de la pâte. Ça, c'est de la farine que j'ai acheté tout de la marque. Et c'est la farine, il y en a déjà des céréales dedans, tout ça. J'ai remis un peu de... comment ça s'appelle pour lever la pâte ? L'alouvure. L'alouvure, j'en ai remis un peu dedans, donc ça lève beaucoup. Parce qu'on en a déjà mis quelques-uns au four. Donc on va manger du pain chaud, déjà, pour commencer. Ensuite, j'en ai fait plein de boules, des grosses boules comme ça aussi. Tu vois, des grosses boules comme ça. Ça, c'est toujours avec les céréales dedans et l'alouvure rajoutée. Là, il y a la pratique qui refait les traits que j'ai fait tout à l'heure, les traits du maître-chef. Je ne donne pas, comment dirais-je, la recette aujourd'hui. Mais un jour, il faudra faire une vidéo avec comment je fabrique la pâte et la recette en ligne, comme ça. Mais là, pour l'instant, je te montre juste que tu peux faire toi-même, tu peux inventer la recette. Il faut juste prendre les carrés de levure de la boulangerie. Ça s'achète dans les magasins et dans la boulangerie, comme tu veux. Et tu mets avec, moi, je n'ai pas mis de l'eau dans ma pâte. J'ai mis du jus de betterave. Le jus de betterave, c'est très bien, je me serai comme de l'eau. Ça fait que ma pâte, elle est rose. C'est pour ça que ma pâte, elle est rose. Mais quand c'est cuit, c'est pas rose. Ça devient marron au-dessus. Là, on a mis un peu de jaune d'œuf pour faire briller, que ça te dourait, que ça te serait dans le four. Et par exemple, je vais te montrer les pains quand ils sont finis. Ça, c'est les pains avec la farine blanche normale. Ils ont gonflé comme ça, tu vois. Ils ont passé des commandes, ils étaient un peu... Voilà, j'en avais fait des pâtés comme ça un peu. Je trouve que c'était la farine lisse. Et c'est devenu comme ça, gonflé comme ça, de comme ça... C'est devenu comme ça, OK ? Sauf que la matière, c'était la farine comme ça, OK ? Lisse, et ça devient comme ça. C'est très mignon. On voit, c'est un peu rose, là, dans la rigole que j'ai fait avec les couteaux. C'est un peu rose dedans, tu vois. Là, on va prendre le petit-déjeuner, hein ? Bon, ben, j'en ai fait aussi des gros pains. Ça, c'est les céréales, quand ça cuit, ça fait comme ça. C'est très beau, hein ? Les pâtes céréales, quand ça cuit, ça fait comme ça. Si tu aimes bien les pâtes céréales, très bien. J'ai rajouté aussi des gènes d'œufs, parce que je mets des gènes d'œufs dedans. Pour que ça fasse un peu briocher, tu vois ? Quand ça va gonfler, ça va être très tôt dedans, normalement, avec les gènes d'œufs. Ils sont très protéinés, hein ? Donc, voilà, moi, je m'amuse comme ça. Je fais des pains roses. Et quand les pains roses gaufrent, ils sont marrons quand même, hein ? Mais c'est très bon dedans, ça sert à rose, la farine rose, c'est très rigolo. Hein ? Tu connais, c'est le betterave. Tu as une machine pour faire du jus, hein, la machine comme ça, hein ? Tu peux faire du jus de betterave, tu t'en serres comme de l'eau dans ta boulangerie de ta maison à toi. Peu, ça fait la buée, hein ? On va laisser fermer, hein ? Bah, je te fais un gros bisou.